Daniel Ledon qui a fait les bougeaux de l'équipe de France de voile en Martinique. Ce technicien expérimenté a rencontré des compétiteurs à la recherche du meilleur classement possible sur un plan d'eau où le vent se fait souvent désiré. Ça se joue sur l'ambition, sur la motivation d'arriver à devenir un athlète de haut niveau. Donc dès maintenant, à partir sur de bonnes bases, sur des bonnes bases de préparation physique, de préparation tactique, stratégique, d'analyse du plan d'eau, de tous les paramètres de la voile pour arriver au plus haut niveau tout au long de leur future carrière. La préparation des quatre jours de rigate a commencé à Chelscher, quelle que soit la série. Plus de 170 compétiteurs attendus. Les organisateurs annoncent une compétition relevée avec des délégations venues de la Caraïbe, d'Europe et de l'Amérique du Nord. Cette semaine nautique en fait permet d'avoir du niveau pour les compétiteurs de la zone anti-Aiguiane, on va dire, puisqu'on a toute l'équipe de la Guadeloupe qui est présente, Saint-Barthélemy, et permet de se confronter aux meilleurs nationaux. Il y a aussi des Canadiens qui viennent parce que chez eux, ils ne peuvent pas naviguer. En France, en ce moment, quand on est des conditions météo, c'est plus facile de naviguer ici. Donc cette semaine nautique permet aux compétiteurs locaux de se confronter à plus fort. Quand on a navigué ici, on peut naviguer dans plein d'autres endroits au monde, parce que le vent, il est irrégulier, on doit tout le temps être vigilant, regarder et tout. L'organisation, elle est bonne. Et puis les conditions d'accueil et tout sont très bien aussi, voilà, pour qu'on vienne ici. Cette semaine internationale de Chercher permettra aux Martiniquais de se situer. L'an dernier, ils avaient connu des fortunes diverses devant des techniciens de Renault.